Salut les gars, c'est Zarky, j'espère que ça va, moi ça va super, aujourd'hui les gars toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui les gars ça va être un top 9 sur les joueurs les moins bien payés en Ligue 1 dans le foot. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne les gars, donc si ça vous plaît ce genre de vidéo, dites le moi dans les commentaires et les gars je continuerai si ça vous plaît. Et donc n'hésitez surtout pas les gars à liker et à vous abonner, donc toutes les personnes dont je vais parler dans ces vidéos, je mettrai une photo de, au montage, donc vous le verrez sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire les gars, j'ai jamais fait ça auparavant et j'essaye de diversifier un peu ma chaîne parce que le gaming c'est bien mais ça intéresse pas tout le monde. Donc voilà. Donc on va commencer ce top 9 à la 9ème place, désolé, je m'excuse, avec Guido Milan du FC Metz qui gagne 14 000 euros par mois. Donc vous allez dire que c'est énorme, oui c'est vrai que c'est pas mal déjà, mais c'est qu'en fait ça descend vraiment énormément et c'est assez haut comparé au joueur qu'il va y avoir dans le classement. En 8ème place, on retrouve Morogoy Kuecha, joueur de Toulouse, qui gagne 13 000 euros par mois et qui est gardien. Donc c'est une somme assez bonne en soi aussi, pour un joueur de foot, enfin pour une personne. Donc voilà. En 7ème place, on retrouve Elias Chiri, qui joue à Montpellier et qui gagne 12 500 euros par mois et qui est milieu central. Donc c'est plutôt pas mal aussi parce que clairement 12 500 euros, désolé, c'est pas mal quand même. Donc il n'est pas non plus à plaindre le joueur je pense. En 6ème place, on retrouve Maxime Dupé, joueur du FC Nantes, qui gagne 12 000 euros par mois. Donc là aussi les gars, c'est pas mal, franchement 12 000 euros, il y a de quoi faire les gars. Donc voilà. En 5ème place, on retrouve Benjamin Camaroco, qui joue à Saint-Etienne et qui gagne 9 500 euros par mois. Donc ça commence à descendre quand même. On était à la 6ème place, on était à 12 000. Là déjà 9 500, donc c'est pas mal quand même, de toute façon. Vous allez voir, c'est quand même pas mal ce qu'il gagne, c'est pas... voilà. Mais bon, ça descend par rapport à certains joueurs de foot. En 4ème place, on retrouve Cédric Varro, joueur de Dijon, qui gagne 8 000 euros par mois. Donc pareil, pas mal les gars. De toute façon, vous allez voir dans le classement, c'est quand même des assez bonnes sommes. Enfin, c'est pas des 500 euros. Enfin voilà, vous comprenez les gars, c'est vraiment... c'est vraiment des bonnes sommes. Après, c'est vrai que ça, s'ils gagnent pas assez, etc., c'est parce que peut-être qu'ils sont jeunes, etc. Donc on peut... enfin, c'est pas nous les coachs, donc on peut pas savoir les gars. En 3ème place, on retrouve Rami Bencebaini, joueur de Rennes, qui gagne, lui, 6 500 euros par mois. Donc ce qui est pas mal, plutôt, aussi. Donc ça descend. Il était à 8 000 avant, maintenant il a 6 500, ce joueur-là. Donc voilà, c'est quand même pas mal, les gars. Comme je vous l'ai dit, franchement, c'est que des bonnes sommes. Ensuite, en 2ème place, on retrouve Thomas Touré, joueur de Bordeaux, qui gagne, lui, 5 500 euros. Donc c'est pas mal, les gars. Mais franchement, comparé à certains joueurs de foot qui gagnent énormément, c'est vraiment... Franchement, ça... voilà, ça... vous voyez, ça coupe vraiment, hein. Donc voilà. Et en 1ère place, on retrouve Gaëtan Laborde, joueur de Bordeaux, lui aussi, qui gagne 5 000 euros. Voilà, les gars. C'est lui qui gagne le moins... moins bon salaire en Ligue 1. Mais il gagne quand même 5 000 euros. Donc bon, les gars, c'est pas... c'est pas quand même dégueu. Donc voilà, les gars. Donc voilà, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire, les gars, un sujet qui pourrait vous faire plaisir, que je pourrais faire en vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à me dire, si vous voulez, que je continue ce genre de vidéo qui n'est pas super longue. Et comme ça, c'est un petit format. Et c'est mieux à regarder avec un peu plus de montage, mais un peu plus de divertissement, si je peux dire. Donc voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye. C'était Zarki. Bye bye.